En effet, un fantomatique comité laïque de coordination, sans domicile fixe, comme on dit, et comme en témoigne sa lettre du 27 décembre 2017 au gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est invité sur la scène politique, le paradoxe qui traverse de part en part le communiqué de l'archevêque de Kinshasa suscite plus d'inquiétude qu'il ne clarifie la position d'une frange du clergé qui semble avoir délibérément choisi de se ranger derrière quelques politiciens obstinés dans leur rêve de prendre le pouvoir politique par d'autres voies que celles des urnes, réfutant ainsi les règles communes du jeu politique accepté par notre peuple. La terrible confession sans doute involontaire de son éminence, Mgr le Cardinal, qui dénonce lui-même, je le cite, « L'instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes » est symptomatique de cette espèce d'autoprojection caractéristique de se communiquer au vitriol, doublée d'insultes et autres mots inutilement excessifs dans le discours d'une personnalité de son rang et de son niveau. Quant aux terroristes et pillards qui ont, à leur manière, tenté d'instrumentaliser le flou que voulait créer le comité laïc de coordination le 31 décembre, c'est grâce à la bravoure de nos vaillants hommes en uniforme qu'ils n'ont pas pu s'aimer plus de désolation en ce jour fatidique du 31 décembre 2017. Leur sort mérité n'est pas à plaindre, comme l'est celui du policier Mafoufou Atanase, abattu au cours de l'attaque du commissariat dans la commune de Massina par une cellule de terroristes Camouine Asapo, ce jour-là, et sur le sort duquel, son éminence le Cardinal garde un silence assourdissant. Il est regrettable que le Cardinal soit descendu dans les caniveaux en traitant ses adversaires politiques, puisqu'il veut faire de la politique, des dirigeants médiocres. De lui, on aurait attendu des épithètes plus policés. Mesdames, Messieurs, au sujet de cette accusation grossière de médiocrité, je tiens à vous dire que le gouvernement réaffirme qu'il n'a pas à rougir du bilan de ces deux dernières législatures, qui est globalement satisfaisant, sauf si l'archidiocèse de Kinshasa peut citer un seul domaine dans lequel le pays a régressé au cours de ces dernières 15 années, même si ce n'est pas encore la panacée. En ce qui concerne la doctrine du dégagisme, les médiocres doivent dégager, a-t-il dit, auxquels il paraît si attaché, le gouvernement rappelle que les pays arabes dans lesquels il a été expérimenté ne se portent pas mieux pour autant. Il n'y a qu'à voir l'état actuel de la Libye, si près de nous, qui a perdu jusqu'à son existence et a juxtaposé son exemple à celui de l'Égypte, qui y a renoncé après l'avoir tenté et est en pleine renaissance depuis lors pour s'en convaincre. Si nous voulons la consolidation des acquis démocratiques et de l'État de droit, la meilleure manière d'y arriver est de pacifier les esprits en refusant d'attiser les violences, en refusant d'ajouter de l'huile sur un feu qui court. Sous-titrage Société Radio-Canada